À la place, mettons, de faire du rap ou de la pop, nous on préfère faire du Rock Sua 70 pour véhiculer les messages de paix et d'amour et puis de damnation éternelle. Alors là, je joue avec Moondrague sur un Korg BX3 imitation Ammon B3, du coup, avec un Korg CX3 à la main gauche pour faire des basses démonstrations basses. L'Org, en tant que tel, il passe dans cette cabine Leslie de 1969 et dans cet ampli Marshall des fins des années 70 pour un résultat comme ça. Le premier album de Rock qu'on a écouté et qu'on a eu entre les mains, c'était Deep Purple, Made in Japan. Parce que ça reste une grosse influence pour Moondrague, parce qu'il y avait un batteur qui défonçait tout et un organiste, John Lord, et c'est lui qui m'a fait envie de faire de l'orgue. Une de nos plus grosses claques en Rock Prog, c'est un album sorti en 71 par le trio Emerson Lake & Palmer, qui s'appelle Tarkus. En fait, Tarkus, c'est le titre éponyme de l'album, c'est un morceau de 20 minutes face à une complète. Et c'est une grosse influence pour nous. Et puis, on termine avec l'album Salle Iberi de Eurya Hip. Ça, pour le coup, c'est vachement, vachement heavy psych. Beaucoup plus, moins progressif que les autres. Ça, c'est vraiment mortel. Et leur pochette d'album est vraiment trop cool. Voilà, j'ai ça. Après, j'ai tout ce qui est Deep Purple. Après, il y a tout ce qui est Doors et compagnie. Et après, il y a tout ce qui est Bach et musique classique. Toute cette musique classique, en fin de compte, on peut la retrouver dans des solos. Par exemple, de John Lord, quand par exemple, il fait… En fin de compte, on n'a jamais connu les années 70, certes. Mais en fin de compte, quand tu réfléchis aux problèmes qu'ils avaient avant, dans les années 70, ça veut dire la guerre et les problèmes sociaux et tout ça. Il y en a toujours actuellement. Et quand tu regardes 2022, c'est les mêmes problèmes. Il reste de la guerre, il reste de la famine, il reste les problèmes écologiques en plus. Donc, en fin de compte, non, on n'a pas connu les années 70. Mais actuellement, on a les mêmes thèmes qui sont récurrents des années 70. On ne peut pas être nostalgique, en fait. On utilise ce rock-là pour faire véhiculer nos messages. À la place, mettons, de faire du rap ou de la pop, nous, on préfère faire du rock sur 70 pour véhiculer les messages de paix et d'amour et puis de damnation éternelle. Sous-titrage Société Radio-Canada